Donc toi t'es Skuller alors ? Regarde. Bon bah moi je suis mal dit. Robert Taylor, nous nous voilà ! En fait c'est toujours tout droit et puis après hop et après on revient. Ça fait un peu la forme d'un spermatozoïde. Il y a le triangle des Bermudes, et bien ici en Etat c'est le triangle de Folkirk. Entre Folkirk, Bunny Bridge et je sais plus quelle autre ville. Et bien ça forme un triangle et c'est là où il y a le plus d'observations d'OVNI en Ecosse. Genre en 30 ans il y en a plus de 300. C'est beaucoup. C'est plus que la zone 51. Non j'en sais rien, je suis déjà fatiguée. Règle numéro 1, ne jamais se séparer. Règle numéro 2, ne jamais se séparer. Dans la forêt en fait, on est censé trouver une plaque de l'endroit exact où notre ami Bob Taylor a rencontré un UFO, un OVNI. Tu connais son histoire, si tu t'en souviens ? C'était un ancien héros de guerre, etc. Et très très kato kato, toujours à l'église. Les gens croyaient du coup pas mal sur son histoire. Et en gros il travaillait pour le console, c'est ça, pour le parc. Oui, il était en garde. Il préparait des barrières, je crois, quelque chose comme ça. Et il a vu un truc se poser avec une forme d'ôme. Il y a des petites boules avec des grandes... je sais pas comment on appelle ça. De fraises ? Non, spikes, voilà. Qui sont venus vers lui et qui l'ont attaqué. Il est tombé dans les pommes, il s'est réveillé apparemment 20 minutes tard avec le pantalon complètement déchiré. Et le truc qu'il a vu là, l'espèce de dôme en fait, c'était du métal sombre. Et il y avait des espèces de trucs qui tournaient autour. Il était avec son chien, le chien il a eu peur. Quand il s'est approché, il y a deux espèces de petits... En fait, il a décrit ça comme des mines navales. Il a dit que ça ressemblait vachement à ça. Et comme tu dis, il y avait des espèces de piques. Il a dit à un moment donné aussi que les trucs se sont accrochés à son pantalon au niveau des jambes. Et que ça a diffusé un espèce de gaz qui culait. Et le mec il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes et quand il est revenu à lui, il avait tout son pantalon déchipté. Et quand la police est arrivée, en fait, ils ont carrément retrouvé effectivement des traces par terre. Et ça suivait un peu le chemin. Ça faisait comme des pics par terre avec des espèces de traces comme des échelles par terre. Et quand il a voulu d'abord prévenir la police, il est revenu vers sa voiture, la radio ne marchait pas. La voiture ne marchait plus. Regarde, avec les chemins, il est d'accord. Attends, mais si ça se trouve, il y a un piège. Je passe dehors. Merci, Adine. Maman, regarde, il y a une petite fée. Regardez. On la répare ? Qu'est-ce que c'est, on la répare ? Ah bah oui. Vas-y, scoleur. Pauvre petite fée. Maman. Tac. C'est mieux quand même. Maman. C'est trop mignon. J'ai toujours des bonnes idées. C'est-à-dire qu'en fait, avant de venir, hier, j'ai regardé des films d'horreur. J'ai regardé des collets de place 1 et 2. J'adore. Imagine, là, on est dans The Great Place. Et t'es morte. Non, non, non. N'allez pas dans la ferelle. D'accord. Ça va, alors. Quand on prend le jour, c'est mieux aussi. On n'a plus sûr. Il se promène dans la ferelle. Pas trop téméreur. Il y en a, le dossier top secret. Il y en a, le dossier top secret. Il ne devait pas y avoir tous ces arbres, tu vois. Regarde, il montre toutes les marques qu'ils ont retrouvées au sein. Ouais, tu vois, c'est fou, hein. Donc là, ce petit monsieur, c'est Bob Taylor. Robert Taylor. Et quand il a été attaqué, comme on vous expliquait tout à l'heure, en fait, quand la police est revenue, il y avait encore toutes les marques. Et ça, il y avait cette marque de roues, hein. Et tu vois, ça, c'était, ça disant, les espèces de petites, les espèces de mines, là, navales. Ça, avec les piques qui l'ont attaqué et qui ont essayé de le graber. Ouais. That day, I saw a spaceship sitting there. Et ça, c'est quoi, c'est quoi ? Ça, 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 c'est quoi ? Vas-y, fais voir ce que ça fait s'y mettre. Jusque là, ça fait quand même un gros truc, mais qui peut du coup facilement se poser par là. Et il ne devait pas y avoir ces bébés arbres là-bas, donc c'est plausible. Je sais que le mec à un moment donné, il a voulu revenir avec la télé, genre vachement plus tard. Et du coup, ça ne ressemblait plus, tu vois, les arbres, ils avaient poussé. C'est plus ouvert, tu vois là où on est là, ça fait plus dégagé, ça fait plus dans ce milieu-là. Du coup, ici, ce n'est pas idéal pour observer les ovnis parce que tu n'as pas de ciel dégagé. Il faut aller là-haut, tu sais là où on a vu qu'il y avait un sommet. Ouais, et du coup, je pensais que ça pouvait faire aussi vert, tu sais, infravert. Comme un frein rouge, mais un frein vert en fait. Donc là, on sort de la forêt. Ce ne serait pas la même ambiance de nuit. ça, c'est sûr. On ne verra pas grand-chose déjà. Ça va ? Cool, garde-la. Je ne sais pas, souvenirs. Peut-être elle est radioactive, attends, on va vérifier. Tu crois qu'on peut cuter par le golf ? Un mec là-bas, il cut avec son fier. Je sais ce que ça sent. Ouais. Ça sent la glu chaude. Ouais. Mais il y a peut-être des entreprises, c'est assez industriel ici. Tu vois, il y a des trucs en pistolet là. Alors, tu te tentes ça, une petite grimpette ? Écoute. Ça va aller les grimpettes ? Bah écoute, on va voir. C'est la version soft ici ? Dans quoi on s'est embarqués ? C'est la technique de quoi ? Du chasse-neige. Du chasse-neige. Allez, on est presque. Ah, j'aime pas, j'ai le vertige. Ah, c'est horrible. Horrible. Allez. Dans quoi on s'est embarqués là ? C'est toi qui m'envoie peut-être dans moi. Attends. Ah, c'est sympa. On redescend en luge ? C'est oui d'un coup. Ah oui. Je crois que c'est l'artucide. Je crois que c'est l'artucide là-bas ? Oui, c'est l'artucide là-bas. C'est sympa. Parce que les peaux sont là. C'est une caméenne ? Ouais. Donc, il était un bruit là. Ah ben, ce serait l'objet complète. Il y a de la vieux et des colles de l'art. Ça, c'est un avion. Ouais. C'est ça. Ouais.